Les plateaux ont été dévoilés tant pour le championnat du monde d'endurance que pour les 24 ans du monde 2014, et cela vous aspire quoi ? Un super plateau, que ce soit en GT, en LMP2 ou en LMP1, on a pu voir des courses fabuleuses l'année dernière, il y a encore plus de concurrents cette année, en LMP1, ça va être un très gros plateau dans notre catégorie, donc je suis ravi du plateau, et je suis assez impatient de commencer ce début de saison avec de toutes nouvelles voitures, avec de nouvelles réglementations et de nouveaux équipages, donc ça risque d'être très intéressant. Ça va être des paramètres différents également à gérer pour vous, effectivement, on regarde la consommation avec une quantité d'essence pour boucler un tour de ce grand circuit des 24 ans du monde notamment, est-ce que ça va un peu modifier votre approche de la course ? Oui, forcément, c'est un énorme défi technique, déjà, le monde a toujours été un défi humain, ça va toujours l'être, et puis en termes de pilotage, ça risque de modifier aussi quelque chose, donc il y a une nouvelle approche pour plein de choses, et on est en train de travailler pendant l'hiver justement pour mettre tout ça en place, pour se préparer au mieux pour les 24 heures du monde qui arrivent à grands pas, donc voilà, on essaie vraiment de travailler énormément et régulièrement pour être prêt à mi-juin. Donc, Loïc Devel, votre trio de pilotes va être modifié, effectivement, à Alan Mcnish, a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison 2013. Oui, ça a été une nouvelle un peu brutale quelque part, mais compréhensible et puis qu'on respecte tous. Lucas nous rejoint, qui est un excellent pilote, qui connaît déjà la maison Audi, qui a effectué les 24 heures du monde l'année dernière, et puis ça va être un gros objectif pour nous de faire en sorte qu'un Brésilien gagne les 24 heures du monde pour la première fois. Ce serait vraiment important pour nous, donc on va essayer de mettre tout en œuvre avec Tom et Lucas pour réussir à gagner une nouvelle fois. Porsche arrive en catégorie LMP1, il y avait Toyota, maintenant il y a donc un troisième adversaire de taille, on connaît naturellement les liens avec le Volkswagen, la maison mère. Est-ce que ça change quelque chose en interne chez Audi dans la préparation de la saison 2014 en sa globalité ? Je crois que l'envie de gagner est encore plus décuplée en fait, c'est ça, c'est un constructeur de taille, avec des équipages de taille, et on sait que le niveau est meilleur d'année en année, donc il va falloir que nous aussi on élève notre niveau, et puis qu'on soit à nouveau capable de gagner et les 24 heures du monde, et le championnat du monde. Mais bon, comme tout sportif, tous les gens chez Audi Sport sont des grands sportifs avant tout, et c'est un énorme challenge, et donc du coup on est très fiers d'essayer de relever, et je suis persuadé qu'on va être en mesure de faire une belle saison.